Bonjour à tous, là on est à la fin de l'UPW, j'ai le plaisir de retrouver un peu par hasard un ami maintenant, il y a un compatriote de Bruxelles, Michel, Michel Van O'Herald. Alors Michel, pour te présenter rapidement, tu es chef d'entreprise avant tout je crois, et en plus tu donnes cours à l'université de Solvay pour le business, tu n'es pas professeur de l'état mais tu es professeur externe, c'est ça ? Et c'est ton troisième UPW, on en a fait des similaires ensemble aussi à Bruxelles, ton premier tu es venu avec Michel, ton épouse, ça t'a apporté quoi le premier ? Ah l'UPW c'est fantastique, c'est vraiment une façon de vivre émotionnellement le décollage, la transformation, moi ça m'a apporté énormément de choses, à la fois au niveau personnel, au niveau business, au niveau des relations, c'est vraiment quelque chose de formidable, si je reviens une troisième fois, c'est parce que la première fois en effet c'était avec mon épouse, avec ton épouse Michel, aussi chef d'entreprise, exactement, à Bruxelles, tout à fait, et la deuxième fois c'était avec mon fils Pierre, parce qu'il avait 16 ans, c'était vraiment un très très beau cadeau à lui offrir à ce stade de la vie, parce que moi j'ai appris à connaître Tony Robbins seulement vers l'âge de 40 ans, si j'avais pu gagner 20 ans ça m'aurait vraiment fait plaisir, et si j'avais pu te connaître 20 ans plus tôt aussi d'ailleurs, pour copains, puisque tu as été mon coach, un coach extrêmement brillant. Merci. Et alors maintenant, c'est ma fille qui a 16 ans, donc… Florence. Oui, oui, elle va terminer ses études secondaires dans un peu plus d'un an et demi, c'est l'époque des grands choix, des grandes décisions, etc. C'est des décisions qui peuvent influencer longtemps dans la vie, donc autant qu'elle les prenne en connaissance de cause émotionnellement, comme elle l'a appris dans l'UPW. Et ce qui est important quand même, il faut te situer, tu es MBA, tu donnes des formations d'MBA aussi, donc tu as quand même une formation, je dirais, de haut niveau. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un avec un tel savoir, une telle formation, qu'est-ce qui fait que tu viens suivre un séminaire comme l'UPW ? Oui, c'est parfaitement complémentaire, c'est-à-dire que, oui, moi j'ai fait Solvay, j'ai terminé vice-major de promotion à Solvay à l'Université de Bruxelles. À l'époque, elle était classée onzième business school au niveau mondial. Eh bien, écoute, oui, on a appris énormément de choses, mais il faut pouvoir les mettre en pratique et améliorer son quotient émotionnel. Solvay, c'est plus le quotient intellectuel. Alors ici, c'est plus le quotient émotionnel. Et si tu parviens à combiner les deux, eh bien c'est vraiment une création fantastique. Mais il y en a aussi qui y sont arrivés en n'ayant que Robbins comme formation, comme cette personne qu'on a entendu parler maintenant, et qui a monté des entreprises fantastiques. Donc vraiment, moi j'aime bien cette combinaison que j'ai l'occasion de vivre, mais je crois que c'est vraiment une clé dans la vie. Excellent. Et maintenant, pour terminer rapidement, parce que je sais que tu as un taxi pour entrer sur Bruxelles, pour d'abord aller à la gare avant d'entrer sur Bruxelles. Dis-moi, en termes de résultats, parce que bon, émotionnellement, tu as parlé de quotient émotionnel, c'est vrai que c'est bien d'être bien dans ses baskets, d'être bien dans son couple, dans sa famille, avec tes enfants, tu l'as compris. Mais en termes de résultats spécifiques, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Ça m'a apporté beaucoup plus de bonheur dans mon travail. Auparavant, je travaillais pour arriver à des buts de façon acharnée, mais pas avec beaucoup de plaisir. Et maintenant, eh bien j'arrive à mes buts et c'est devenu vraiment une source de plaisir, une source d'épanouissement, etc. Donc franchement, ça c'est vraiment une grande différence. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, chef d'entreprise comme toi, ou à un futur créateur d'entreprise, ou à un employé, peu importe, monsieur, madame, tout le monde ? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésiterait à prendre ta décision que tu as prise maintenant, il y a quelques années déjà, de venir ? Écoute, écoute, c'est simple. Le prix que ça va lui coûter, y compris les frais de voyage, La globalité, oui. Mais oui, il va les récupérer, il va les récupérer de façon évidente. D'ailleurs, c'est peut-être un test que tu dois faire. Combien de personnes, ici, trouvent qu'elles n'ont pas eu pour leur argent ? Personne, je crois. Et alors, dans ceux qui en ont expérience, qui ont du recul. Comme toi, c'est ton troisième ? C'est le troisième, quand même. Avec ta femme, ton fils, ta fille, maintenant. Écoute, franchement, c'est la troisième fois et j'apprends encore des tas de choses. J'ai encore noté comme un malade, etc. parce que je vais continuer à apprendre un tas de choses. Et ce que Robbins nous enseigne, ce que tout le séminaire nous enseigne est tellement dense que tu peux vraiment difficilement l'exploiter en une fois. Ça doit décanter. Et à chaque fois, il y a une couche différente dans ton être. Et donc, il y a encore un potentiel fantastique. Vraiment, si je dois conseiller à quelqu'un, c'est simple. C'est vrai que ce n'est pas bon marché, mais le return, ce n'est pas en pourcents, c'est en centaines de pourcents. C'est comme ça qu'il faut compter. Parce que bon marché, c'est très relatif. Voilà, exactement. Mais il est important, évidemment, de continuer à s'exercer, d'en tirer des enseignements, etc. Il ne faut pas venir comme au cinéma, il faut le vivre de l'intérieur, il faut continuer à le vivre après. Caution émotionnelle. Exactement. Ok, merci Michel. Bon retour et à très bientôt. Oui, merci. Au revoir. Au revoir.